Salut à tous les amis, c'est Kéké, on se retrouve une nouvelle fois dans le 2 Minute Academy, c'est parti ! Alors aujourd'hui on est à moins d'un mois de l'ouverture de la truite, donc vous nous avez dit pas mal sur les réseaux que vous êtes tous impatients, et nous y compris. Donc on commence tranquillement à préparer les leurres, et comme vous le savez, un de nos petits leurres fétiches pour la truite à la gamme, c'est le squeléton, que vous connaissez tous, ici en 5 cm. Donc vous voyez avec son corps annelé et ses yeux globuleux, c'est un leurre très souple, parce que forcément vu qu'il est annelé, il va avoir tendance à nager à toutes les vitesses, et qui accepte bon nombre d'animations et de montages. Et donc justement aujourd'hui on va voir 3 montages différents pour monter un squeléton. Allez, 2 minutes top chrono, c'est parti ! Donc premier montage, on peut le monter, comme tous les leurres souples bien évidemment, avec une tête ronde classique, donc comme vous le voyez ici, une tête pro. Donc la tête pro c'est une gamme de chez nous, vous voyez qui a un hameçon assez costaud, c'est un hameçon renforcé. Donc à monter sur une tête pro, si vous savez que vous pêchez dans un endroit où il y a des gros poissons, et que vous avez des fois l'obligation de les brider un peu, donc voilà, pour pouvoir tirer dessus vraiment sans souci, l'hameçon de la tête pro vous ne l'ouvrirez jamais sur une truite. Donc voilà, tête ronde ça peut être soit une tête pro comme ceci, donc s'il y a besoin d'un hameçon vraiment costaud, ou alors une tête macadam comme ici, avec un hameçon classique, on va dire, fin de fer, donc pour une bonne pénétration. Et pareil, tête ronde. Vous voyez en général, l'hameçon ressort au niveau de la deuxième ou troisième cannelure du squeléton, ça permet de lui laisser vraiment beaucoup d'amplitude lorsqu'il nage, et du coup de pêcher à encore plus faible vitesse. Forcément, si vous mettez un hameçon long qui va sortir à ce niveau-là, le leurre va se retrouver bridé, puisque forcément il y aura la ronde de l'hameçon dans toute la longueur du leurre. Donc voilà. Là, un hameçon court comme ça, ça n'empêche pas, le leurre fait 5 cm, ça n'empêche pas du tout la truite de se piquer au moment de l'attaque. Donc voilà. Deuxième ou troisième cannelure, et ça vaut pour toutes les tailles et tous les poissons. Si vous pêchez le brochet, c'est pareil. Deuxième ou troisième cannelure du squeléton, c'est pareil. C'est exactement ce qu'il faut pour qu'il ait toute l'amplitude qui va bien. Donc voilà pour les têtes rondes. Donc ça, c'est pour vraiment une pêche en linéaire classique, donc lancé ramené ou pêche à gratter, donc tout doucement au ras du fond. Tête ronde, voilà, c'est ce qui est le plus connu, c'est ce qui est le plus classique, donc ça va très bien. Après, on peut éventuellement le monter sur une tête planante. Donc la tête planante, c'est cette tête que vous voyez ici, un petit peu triangulaire, et qui va permettre de faire des animations un petit peu plus rapides, et des animations surtout à darter. Donc ceux qui nous suivent, sauf qu'on aime bien pêcher la truite comme ça, ça les énerve un peu, surtout en lac. En fait, la tête triangulaire va permettre que quand vous animez votre leurre avec votre canne, le leurre va avoir tendance à se désaxer comme ça, de droite à gauche, comme un poisson blessé ou un poisson en fuite, et en général, ça déclenche pas mal d'attaques. Et en fait, quand vous faites ça avec une tête ronde, forcément, vu que la forme de la tête est ronde, ça ne va pas avoir tendance à désaxer le leurre. Quand vous le faites avec une tête planante comme ceci, ça a vraiment un impact sur la nage du leurre, et ça le rend beaucoup plus erratique. Donc voilà, la deuxième solution pour monter un squeléton, c'est cette tête planante. Et enfin, dernière idée pour monter un squeléton, c'est la tête microchade. Donc comme vous le voyez ici, c'est une tête en forme de poisson qu'on a sorti l'année dernière. Et en fait, selon les grammages, elle s'adapte parfaitement sur le squeléton. Donc ici, en 5 cm, et c'est une tête de 5 grammes. Donc c'est un combo parfait pour pêcher la truite, soit en grand fleuve, soit en lac, comme nous. Et donc le diamètre rond de la tête, vous voyez, est parfait. Donc c'est vraiment idéal. Ici, sur un hameçon de 2, comme vous voyez ici, c'est ces petites pochettes roses, les têtes macadam. Donc là, c'est la tête microchade 5 grammes, hameçon de 2. Donc vous voyez, c'est écrit juste ici, pour l'heure de 5 à 6 cm. Donc là, on est sur un squeléton 5, donc c'est parfait. Et vous voyez, l'hameçon sort dans la troisième cannelure. Donc c'est idéal. Et honnêtement, ce combo, il nage vraiment vraiment très très bien. Alors, il n'y a plus les yeux globuleux du squeléton, du coup. Mais pour moi, ça fait un leurre un petit peu plus naturel, on va dire. Et pour la truite, ça a quand même son importance. Pour les soucieux du détail, vous pouvez aussi coller des yeux en plus sur la tête. Ce n'est pas déconnant comme idée. Moi, je l'ai fait quelques fois l'année dernière. Mais voilà, un petit combo qui va bien, ce squeléton 5 cm avec la tête microchade. Et ceux qui aiment pêcher plus gros, sur le squeléton 8 cm, la tête microchade, elle monte jusqu'à 7 grammes. Et la 7 grammes va bien sur le 8 cm aussi. Donc ça peut être éventuellement une solution pour pêcher un petit peu plus gros. Voilà les amis, c'était une première vidéo tuto truite. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle où on va vous présenter tout nos leurres pour l'ouverture. Et en attendant, commencez à préparer vos boîtes. Allez chez vos détaillants, voir s'ils ont un peu des nouveautés ou un peu d'esqueletons, parce que c'est important. Et on se retrouve la semaine prochaine avec plaisir. Allez, ciao, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz